Aujourd'hui on va parler au trésor de Linn, on y va, c'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la boutique live, qui fait des lives au trésor de Linn. Alors je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'avais envie de vous parler de cette boutique aujourd'hui parce que j'ai reçu un colis ce week-end et puis on va l'ouvrir ensemble et puis voir un petit peu les vêtements etc etc. Et puis je voulais vous parler aussi de la collection de vêtements que Linn a créé, donc voilà, on va y aller tout de suite maintenant. Je vais commencer par vous montrer le colis que j'ai reçu, donc je vais vraiment l'ouvrir avec vous, on va voir en direct live un petit peu tout ce qu'il contient. Donc je prends mes ciseaux et on y va, j'ai du mal ce matin, j'ai du mal, j'ai du mal. Alors on va faire très attention parce que par moment on veut aller vite et on abîme les fringues dans ce style d'enveloppe, mais moi je suis toujours très attention. Alors je vais commencer par vous parler par une chose que je porte sur moi, c'est la chemise que j'ai sous ce pull. Alors je vais enlever ce pull pour vous montrer la chemise, alors j'ai mis un petit pull parce qu'aujourd'hui il ne fait pas très très chaud. La chemise que je porte sur moi, comme vous pouvez le voir sur la poitrine, il y a un Linn d'indiqué, donc c'est le logo au trésor de Linn, donc c'est le logo que vous allez pouvoir retrouver sur certains de ses vêtements. Elle a créé des vêtements avec tout simplement son logo, donc il y a des pantalons, il y a des sweats, il y a des pulls, il y a des chemises comme celle-ci en plein de coloris différents et franchement j'adore ce qu'elle a fait. C'est vraiment son style, c'est vraiment son univers, c'est vraiment sa patte. Quand on voit les vêtements, on voit Linn, on voit son côté un petit peu rock, bohème, on voit un petit peu tout ça et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Donc voilà, alors cette chemise elle est, comme vous pouvez le voir sur moi, un peu plus longue derrière que devant, mais je trouve qu'avec le pull mis par dessus c'est assez joli. Donc je vous remontre le logo qui est très joli, donc il est noir avec une petite couronne, un petit cœur doré, etc. Cette chemise vous l'avez en plein 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 de couleurs, il y avait du jaune, il y avait du bleu, il y avait du rose, il y avait du lila je crois, il y avait plein 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 de couleurs. Alors je pense qu'elle en a encore actuellement parce que ça faisait partie de sa première collection qu'elle a sortie il y a un petit moment déjà, mais elle a sorti une autre collection là actuellement avec des marinières, avec des tops un petit peu bandanas, un petit peu loose. Donc celle-ci elle va du 40 je crois au 48, moi je fais un 48, vous voyez je passe largement dedans, il n'y a pas de soucis, elle est d'une douceur sur la peau, c'est hyper agréable, on est vraiment très 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 bien dedans et c'est agréable à porter quoi. Donc voilà, les manches sont longues, je vous montre rapidement, les manches sont longues et vous avez deux boutons, donc vous pouvez les fermer mais après vous ne pouvez pas les remonter. Donc moi je préfère replier les manches parce que sur moi je trouve ça plus joli et comme vous le savez, moi j'adore replier les manches parce que je préfère quand les manches sont repliées, je suis plus à l'aise. Voilà voilà, donc voilà un petit peu pour cette chemise, franchement elle est magnifique, moi j'ai la blanche, elle existe en noir également mais elles sont vraiment très très belles. Et autre chose que j'ai pris de sa collection mais il y a d'autres choses qui arriveront un peu incessamment sous peu, il faut que je la contacte, j'ai pris un pantajog, donc c'est vraiment les pantajogs, non, la pantajog mais elle appelle ça les pantalons magiques de chez Haut Trésor de Ligne qui vont du 34 je crois au 50 et on est vraiment très 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 bien dedans. Donc là je l'ai pris en jaune pour la belle saison qui arrive et celui-ci vous retrouvez son logo, donc Ligne avec la petite couronne au niveau de la poche arrière. Voilà, il est existé en plein de couleurs également, alors je pense qu'elle en a encore puisqu'elle en a fait le refaire il me semble mais moi je l'avais pris en noir également, il est vraiment top top top. Le noir étoile à va, je ne pourrais pas vous le montrer mais c'est exactement le même en noir avec le Ligne en blanc comme ça sur la poche mais ses pantalons sont vraiment bien parce qu'ils sont vraiment hyper hyper extensibles. Les pantalons magiques de chez Ligne, moi je les adore, alors attention les pantalons magiques de chez Ligne, lavage, aucun repassage et pas de sèche-linge parce qu'il y a du de l'élastane dedans et il est vraiment très élastane et si vous le lavez vous allez le repasser ou le passer de sèche-linge, vous allez flinguer l'élastane donc faites très attention à ça. Les pantalons magiques il me semble que ce sont à 25 et la chemise je ne sais plus, c'était dans une vingtaine d'euros mais je ne sais plus le prix exactement. Voilà, je voulais vous montrer ça d'un autre colis que j'avais reçu. Aujourd'hui j'ai reçu un autre colis, donc je vais commencer par les accessoires, les bijoux. Alors ça tenait, on va remonter peut-être un petit peu parce que je vais rester tout près de vous. Premier accessoire que j'ai pris c'est un bracelet, elle fait pas mal de bijoux aussi, elle fait pas vraiment des lives que bijoux et elle vous propose des bijoux qui sont à des prix assez sympathiques. Donc celui-ci c'est un bracelet qui fait penser aux pâles bijoux, clairement on ne va pas se le cacher. Donc c'est un bracelet qui est comme ça avec des gros anneaux un peu beige on va dire, avec un coeur martelé comme ça et il est trop 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 joli. J'aime beaucoup. Au niveau de la taille, je vais vous dire, pour celles qui se demanderaient si ça peut passer, c'est rigolo le coeur, vous pouvez le mettre ou l'enlever en même temps. Donc ça c'est bien aussi quand on n'a pas forcément envie, vous voyez, au niveau du poignet, un poignet normal passera. Un gros poignet passera peut-être pas, mais un poignet normal passera. Celui-ci il est très joli, j'aime beaucoup. Alors au niveau des bijoux, je vous dirais que je peux pas vous dire parce que je sais que c'était dans ses promos au niveau des bijoux, il y avait des trucs à 8, il y avait des trucs à 10, il y avait des trucs à 6. Donc je peux pas vous dire exactement parce que sur la facture c'est un petit peu mélangé. Je crois que les bijoux en général étaient à 8 et il y avait que le bracelet qui était à 11 il me semble. Il me semble, je sais plus bien, donc je peux pas vous dire les prix exacts des bijoux mais ça dépasse pas les 15 euros. Je lui ai pris une petite bague comme celle-ci que j'ai trouvée trop mignonne. Voilà, c'est une petite croix sur une monture argentée, la bague est réglable, acier inoxydable et je l'ai trouvée trop 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 mignonne. Alors moi ce style de bague en général je les prends pour mettre, hop attendez, je vais l'écarter un peu, je les prends pour mettre à ce doigt là, voilà. Je mets souvent des plus grosses bagues par ici et des plus petites fines par ici mais elle est trop 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 jolie, j'aime beaucoup. Ensuite je lui ai pris une bague comme ça, alors je ne sais pas si ça va aller à mon doigt parce que c'est toujours un peu compliqué, bah si, ça passe nickel. Donc ça c'est le grand retour, là déjà l'année dernière, le printemps dernier on en voyait plein et là, bah écoutez c'est le retour de ces bagues. Donc c'est des bagues en bac élite, des bagues en plastique, moi je portais ça quand j'avais 10 ou 12 ans et ils sont grand retour et là je les trouvais jolies celle-ci en teint de beige comme ça. Je trouve que c'est, voilà, ça passe bien et c'est assez sympathique et franchement pour la taille c'est cool parce que moi je fais un 56-58 au niveau de ce doigt là selon les bagues et bah ça passe nickel. Donc voilà, si elle en a encore n'hésitez pas, 56-58 ça passe nickel. Ensuite j'ai deux petits colliers il me semble, alors le premier, Madame Étoile a encore frappé, je l'ai trouvé vraiment beau quand elle l'a présenté et il est vraiment très joli. Donc c'est un tout petit collier comme ça avec une étoile avec plein de strass à l'intérieur, il est vraiment très 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 beau ce petit collier, très mignon, il est très fin au niveau de la chaîne donc ça c'est sympa. Alors je vais tester au niveau du tour de cou parce que je sais que c'est toujours quelque chose que vous aimez savoir. Alors moi je vais le mettre au plus long, hop, bah il tombe parfaitement, vous voyez au plus long il tombe parfaitement au niveau du creux du cou donc c'est très joli. Ouais ça je valide, c'est vraiment mignon. Hop et le dernier collier, après on passera aux vêtements plus ou moins parce que j'ai encore un accessoire qui est un foulard. Alors ça je sais pas si ça va m'aller par contre au niveau du tour de cou, c'est un collier que j'ai trouvé très joli également. C'est un collier avec un toggle, donc collier grosse maille comme ça avec un toggle et vous avez une tête de buffle. Donc l'ouverture se fait par ici, donc vous n'avez pas de fenêtre d'extension ni quoi que ce soit. J'ai trouvé trop beau celui-ci quand elle l'a présenté, donc attendez je vais essayer, j'espère qu'il va passer. Oui. Hop, on enlève les cheveux. On met bien. Donc voilà. Alors, j'aurais préféré qu'il tombe un petit peu plus long, mais au pire des cas, ouais c'est un petit peu serré quand même. Donc ça vous avez ce style de collier, si vous avez un gros coup ça passera pas forcément ou c'est vraiment limite. Moi je vais peut-être en faire un sautoir tout simplement, vous savez que je magouille avec mes bijoux. Donc j'en ferai peut-être un sautoir tout simplement, mais il est vraiment très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après je lui ai pris un foulard comme ça, alors elle appelle ça les foulards Shana. Je vous laisse aller voir sur le site Shana si ça vous intéresse. En général ces foulards là sont aux alentours de 80 euros. Et Lynn les vend, il me semble une vingtaine d'euros. Donc ce sont des foulards qui sont avec 4 motifs. Donc là vous avez un premier motif comme ceci, donc ils sont repliés en 4, je vais vous l'ouvrir après. Hop, premier motif comme ceci. Vous avez un deuxième motif par ici qui est comme ceci. Vous avez un troisième comme ça tout rose et le dernier motif qui est comme ça. Voilà. Donc cette écharpe, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Hop, je vous revaisse un petit peu. Des pliées, elle donne ça. Donc vous avez les 4 carrés. Alors moi ce que j'aime faire, je vous montre, c'est la plier en triangle, voilà, et me servir d'un carré quand j'ai envie de m'en servir. Donc vous voyez je peux le porter comme ça en mettant en avant le côté rose comme ça. Je peux, si je veux, le porter dans l'autre sens et mettre que le rose. Ensuite je peux, hop, retirer comme ça et me servir que du truc à fleurs. Mais après vous pouvez très bien également vous en servir en foulard complètement basique. C'est-à-dire le prendre, voilà, et vous en servir en foulard complètement basique. Et vous avez, donc vous pouvez faire ressortir tout simplement les 4 couleurs et tout. Enfin c'est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup ces foulards. J'en ai déjà plusieurs comme ça et je les trouve vraiment beaux. Vous avez vraiment le petit ruban entre les couleurs comme ça. Et là en rose, je me suis dit ça porte un peu de pecs pour le printemps-été. Ça sera sympa et vous pouvez vous en servir également en pari. J'ai pris deux vestes. Alors une veste en jean et une veste blazer. Et cette veste blazer, j'ai totalement craqué dessus quand je l'ai vue. C'est une veste blazer noire avec des têtes de mort comme ça qui est vraiment très 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 jolie. Donc vous avez, je vous la montre à l'arrière, vous voyez des têtes de mort avec des fleurs. Celle-ci, elle a juste un bouton ici et vous avez des fausses poches. Donc voilà, elle est vraiment très jolie. Celle-ci valait 25 euros. C'est la marque New Collection. Elle est vraiment vraiment belle celle-là. On va l'essayer, on va voir ce qu'elle donne, mais j'ai trop hâte de voir si je... Bon, on va à la fraction de la chemise parce que c'est pas très heureux avec une chemise. Mais je trouve que porter ça soit sur un petit pull ou alors directement sur un t-shirt et tout, ça peut être très sympa. Donc écoutez, au niveau taille, je suis bien. Je pense que celle-ci, on peut quasiment aller jusqu'à un 52 parce que j'ai encore de la place. J'ai retroussé les manches d'un côté, sinon les manches sont assez longues. Et vous avez un petit revers, mais bon ça c'est selon ce que vous aimez. Voilà, elle est assez longue quand même. Elle tombe bien sous les fesses, bien sous les fesses. À l'avant, je peux la fermer largement puisque je vous montre. Si je ferme le bouton, j'ai encore de l'espace. Donc c'est vraiment le petit blazer un peu loose que je trouve assez sympathique. Ça avec un petit t-shirt noir sur une tenue toute noire par exemple, ça peut faire très sympa. Ou même porter sur un jean avec un petit t-shirt blanc et tout, ça peut être très joli aussi. Donc celle-ci, on est craquée sur une veste en jean longue. Qui était en promo puisque celle-ci, elle était normalement à 48 et elle passait à 30. Mais je l'ai trouvée sublime. Alors comme ça, vous allez vous dire, ouais, elle est basique. Je veux vraiment me servir de cette veste comme d'un manteau printemps-été. Pas comme une veste en jean que je vais porter en veste. Ça va au-dessus d'une robe où je vais la laisser toute la journée. Là, c'est vraiment style un petit peu manteau printemps-été. Alors elle est un petit peu destroy à l'avant. Vous voyez, il y a des petits destroy, des petits trucs comme ça. Sinon, elle est assez basique en fait. Mais la particularité de cette veste, c'est le dos. Regardez-moi, c'est trop mignon. C'est marqué King avec un petit tanche comme ça. Vous avez plein de détails. Vous avez les lunettes qui sont un petit peu plastifiées avec les petites éclairs. Vous avez des petites coutures, des petits patchs, des petits machins. Je l'ai trouvée trop 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 mignonne. Donc j'espère qu'elle va m'aller. Je vais enlever les boutons de ce pas et l'essayer avec vous. Je vois bien ça porté sur une tenue basique. Vous voyez, tout noir avec un petit t-shirt et tout. Je trouve que ça peut faire très 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 joli. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Ça change un petit peu de ce que j'ai. Donc, pourquoi pas ? Alors, attendez, il y a plein 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 de boutons. Je pense qu'elle est longue. Normalement, celle-ci était vendue jusqu'au 48, il me semble. Donc, ouais, ça passe. Ça passe, les gars, ça passe. Attendez, je me regarde dans le miroir. Donc, je me suis vue dans le miroir. Alors, je peux la fermer. Il n'y a pas de souci. Mon 48 passe nickel dedans. Au niveau des manches, c'est des manches bien longues. Au niveau du tombé, elle tombe très bien. Au niveau des bras, j'ai encore de la place. Au niveau longueur, elle est mi-cuisse à peu près. Donc, c'est assez joli. Il y a des poches. Il faut juste que, vous savez, c'est un petit peu cousu. Donc, il y a des poches. Donc, ça, c'est cool parce que, ouais, il y a des grandes poches. Mais vous voyez, elles sont là. Donc, ça, c'est bien parce que j'aime bien mettre mes mains dans les poches. Moi, donc, il faudra juste que je les découse. Et le dos, ça donne ça. Vous voyez, c'est un petit côté. Il y a un petit côté, un petit truc en plus. La petite touche ligne que j'aime beaucoup. Et je la trouve vraiment belle, cette geste. Franchement, très 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 sympa. J'aime beaucoup, elle les destroy un petit peu, mais pas trop. Le dos donne un petit côté très original. Donc, ça, je valide. Elle est trop belle. Donc, voilà, vous avez tout vu de mon shopping chez Au Trésor de Ligne. J'aime bien chiner des petites pièces. Chiner, c'est le mot que je ne supporte pas en plus. J'aime bien choper des petites pièces à droite à gauche. Trouver des petites pépis, des petites choses sympas. Ligne a toujours la petite pièce qui fait la différence. Elle a du basique également, mais elle a toujours la petite pièce qui fait la différence. Vous voyez, comme la veste en jean, le dos de la veste en jean, ça fait vraiment la différence. Après, tout le monde n'aimera pas. Mais moi, je trouve ça hyper sympa, hyper original. Et je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on voit ailleurs. Et voilà, vous voyez, la chemise, par exemple, là, j'ai un petit top crochet par-dessus. On voit le logo en transparence et je trouve ça hyper joli. Donc, voilà un petit peu pour mes pépites que j'ai dénichées chez Au Trésor de Ligne. N'hésitez pas à aller voir ses lives. Je vous mets son Facebook en barre d'infos. Elle indique régulièrement ses dates de live parce qu'en ce moment, elle change un petit peu. Mais n'hésitez pas à aller voir. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Mouah !